June TV présente Si Beyoncé et Jay-Z ont bâti un empire dans la musique, Monia et Nicolas vont devenir les rois du kebab. J'espère que vous n'avez pas trop faim. Portrait. C'est sous la pluie, la nuit, dans le 19e arrondissement de Paris que nous commençons ce portrait. Pas très joyeux comme contexte et pourtant, attention, rayon de soleil dans 3, 2, 1. Bonjour Monia. Salut, comment ça va ? Bien et toi ? Super. Est-ce que tu es seule ? Oui, je suis seule, je peux rentrer. On va pouvoir m'aider. Oui, bien rentre. Même avant de se poser avec Monia, on sent que l'on a affaire à une fille exceptionnelle. Monia adore se lancer de nouveaux défis. Journaliste pour On n'est plus des pigeons sur France 4 ou pour les maternelles sur France 5, cela ne lui suffisait pas. Elle a décidé d'ouvrir un resto avec son homme. Tu es journaliste à la base et là, tu t'es lancée dans un restaurant de kebab. Pourquoi ? Et ma question. Ouais, pourquoi pas en même temps ? La cuisine, ça a toujours été une histoire. Enfin, moi, c'est une grande histoire personnelle. J'ai vécu dans la cuisine. C'est culturel. Mon grand-père fait de l'huile d'olive. Ma grand-mère fait tous ses épices. Donc, tu vois, j'ai baigné là-dedans. Mais c'est son mec qui l'a finalement entraîné dans cette histoire. Puis, à la base, il était journaliste. Et il devait écrire un livre sur l'histoire du kebab. Parce que c'est un passionné de kebab. Et donc, il avait signé avec une maison d'édition. Et d'écrire, sortir l'histoire du kebab. Et puis, en fait, il m'a dit, bon, il faut que j'enquête et tout. Super. Et donc, du coup, il est parti à Berlin, à Istanbul. Il est parti un peu partout. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, mais non, en fait, c'est mon enquête de trois ans. Là, je ne vais pas en faire un livre. Ça serait trop banal. Je vais ouvrir un kebab parce que j'aimerais retrouver ce genre de kebab que j'ai pu voir à Berlin, que je ne retrouve pas à Paris. Cela fait dix ans que Monia et Nicolas sont ensemble et cinq ans qu'ils sont mariés. Elle nous l'a clairement dit, Nicolas et son âme sœur sont meilleures amies. Est-ce que pour toi, tu préférais ton couple avant le business ou maintenant ? Tu le trouves plus solide ? Je le préfère maintenant. Parce que je pense que, justement, au moment où il m'a dit qu'il allait changer de carrière, c'est là où je pense que soit on a divorcé, soit on se retrouve ensemble. Il y a plein de couples qui ne supportent pas. C'est con à dire, mais tu te maries avec un journaliste, tu te retrouves avec un vendeur de kebab. C'est con à dire, mais socialement, tu bascules. Et même au niveau olfactif, ce n'est plus la même chose. Et en fait, au contraire, ça nous a encore plus ressoudés. Et en plus, il sait maintenant que je suis son binôme. Donc quoi qu'il fasse, je serai toujours là. Et moi, quoi que je fasse, je sais qu'il sera toujours là. Ça fait plaisir à entendre. Le business serait donc compatible avec le couple. D'accord, mais tout n'est pas toujours rose. Si. Est-ce que de temps en temps, ça vous arrive dans le boulot de vous parler un petit peu mal, tu sais, parce qu'on se connaît, donc on ne met pas forcément les formes. Et du coup, on se dit, attends, là, il abuse, il me parle un peu trop mal, mon mec. Bah, en fait, tu sais, au début, c'est con à dire. Mais on regardait sur M6, genre, tu sais, panique en cuisine avec ketchup et tout. Et on voyait les couples se parler, mais comme du poisson pourri. Et on se dit, merde, ça va nous arriver, c'est chaud. Et en fait, non, au resto, on se parle pas mal, quoi. Mais l'idée aussi, c'est qu'en fait, on a fait attention, on parle pas mal aussi à nos employés. Et on voulait un truc pisse, quoi. Lui, s'il a arrêté ça, c'est parce qu'il en avait marre des open space. Donc, c'est pas pour retrouver une ambiance pourrie d'open space dans un resto. Eh bien, nous allons vérifier si l'ambiance est bonne. Direction le Zarma, le kebab de Monia et Nicolas, implanté en plein quartier de Pigalle. Hello, salada l'oukoum. Bonjour. Salam. Ça va ? Et vous ? Ouais, ouais, ouais. La baisse, c'est bien. Bon, j'ai... Ah, ça se check. Ouais, ça se check. Ça ne s'embrasse pas. Pas devant les employés, non. Ah, c'est vrai ? C'est moi qui pop. Allez, pour nous, on a le droit aux gros bisous. Ouais, ouh, les amoureux. Ici, dans 25 mètres carrés, travaillent donc Nicolas, Monia, mais aussi 6 employés qui se relaient. Bon, allez, dites-nous qui est le boss, qui est réellement le boss, là, dans le travail. Ici, je laisse être le boss. C'est vrai ? Et à la maison, par contre, et toi ? Obligé, obligé. C'est moi qui choisis la déco, c'est moi qui choisis la chaîne, qu'on regarde, c'est moi qui choisis la musique. Uniquement June TV, en boucle, et je suis portable. Ça ne fait pas peur de mettre ces oeufs dans le même panier ? Parce que finalement, vous êtes tous les deux caution du business, quoi. C'est beaucoup plus risqué que quand c'est un seul qui se lance dans l'aventure. Bah, en fait, on se trouve que c'est beaucoup plus risqué de faire ça avec des gens qu'on ne connaît pas. D'accord. Même, ce qui est marrant, c'est que, toi, autant, il y a des nanas qui ont leur mets, qui leur offrent des fleurs. Bah, moi, en fait, derrière son kebab, il y a une histoire d'amour, en fait, c'est une déclaration d'amour. C'est que, à chaque fois, il voulait m'emmener dans des kebabs, et je déteste ça, je ne peux pas manger un kebab, je déteste ça. Et il m'a dit, mais tu sais quoi, ma chérie ? Ma deuxième partie de lui, ça va être de te faire le kebab que tu vas pouvoir manger, quoi. Oh, c'est beau, en fait, c'est parti de là. Ouais, ouais, c'est parti de là. Et donc, du coup... Un vrai canard. Ouais, c'est un petit canard. Et, bah, même, là, la dernière frite qu'il a créée, elle s'appelle l'amonia. J'ai une frite dédicacée, c'est trop beau. Bon, Monia, tu m'apprends à faire un bon kebab. Ouais, ouais, carrément. Un kebab de l'amour. Ouais, on va faire un kebab, allez. Première étape, on se lave les mains. Puis, on attache ses cheveux, ou du moins, on met un couvre-chef. Tu mets la casquette Yo. Yo. Qui était dans cette casquette avant ? Personne. Elle est un peu mouillée. T'as vu ce que c'est écrit sur ta casquette ? Allez, hop, les gants, ça y est, je respecte les mesures d'hygiène. Passons aux choses sérieuses. Le concept est d'avoir un pain fait par un boulanger, avec des ingrédients frais. Allez, les chats ! Et surtout, de proposer un produit qui va surprendre les gastronomes. Nos lovers ont décidé de revisiter la street food orientale, en proposant de détourner le kebab en un sandwich bourré d'épices et de saveurs. Après, tu sers bien et tu tournes. Voilà, tu sers bien. Tu fais avec du love, comme dit Nico. Voilà, madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. J'ai oublié les serviettes. Bon, maintenant, il faut le goûter. Eh bien bon, vivement qu'ils en ouvrent plein d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501